Christo nous fait découvrir cette semaine un album de musique québécois. Bonjour, ici Christo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album québécois, Ibu de Nicolas Gémy, sorti en 2019. Cet album se trouve à être le premier album de Nicolas Gémy. Il l'a peaufiné pendant très longtemps. Par exemple, une des chansons Girouettes, il a commencé à l'écrire à l'âge de 15 ans. Il est dans la vingtaine au moment où il sort l'album. Alors cela montre donc que cet album, ça faisait vraiment longtemps qu'il l'avait en tête et qu'il travaillait dessus. Ses inspirations sont le style québécois folk des années 60 et des années 70. Ce que j'aime particulièrement de la musique de Nicolas Gémy, c'est les textes. Ses textes sont composés de poésie simple et douce. Ce sont des textes raffinés et intelligents. Il utilise dans ses chansons plusieurs métaphores à la vie, à l'amour, à l'amitié et j'en passe. C'est aussi de la musique très douce à l'oreille, très bien composée, très bien harmonieuse. Qui s'écoute très bien comme musique de fond pour étudier, faire le ménage et bien d'autres. Moi, c'est comme ça que je l'écoute, mais chacun peut écouter la musique comme il le veut, comme il le souhaite. Et bien, comme disait le proverbe, un image vaut mille mots. Eh bien, dans la musique, un son vaut mille mots. Alors, écoutons quelques extraits de l'album ebook de Nicolas Gémy. Si t'as le vent d'en face, rire de bord, j'ai jamais vu une girouette toujours pointer le nord. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire. Les mains sont grises. Y'a-tu quelqu'un qui veut passer mes jambes? Faut que je me tienne debout. Même si j'entends une voix dans le silence, essayer de me rendre fou. Les vieux démons me font des avances, mais j'ai fini de vivre à genoux. Je ne crains plus les nuits blanches, je me suis fait l'ami des beaux. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle. On se retrouve la semaine prochaine dans votre hebdomadaire d'info.tvc. Merci, c'était Christo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada